Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de politique de façon un petit peu surprenante. En tout cas, pour moi, c'est une surprise parce que je ne pensais vraiment pas faire des vidéos polémiques et politiques pendant les prochaines semaines, voire pendant les prochains mois. J'ai vraiment envie de me concentrer sur le coaching parce que c'est quand même ce genre de vidéos qui m'amènent des clients. Néanmoins, chasser le naturel, il revient au galop. Je savais qu'il y avait eu des propos particuliers tenus par l'inénérable Éric Zemmour. Je le savais parce que j'ai vu la dernière vidéo d'Anagélocide qui porte sur cette polémique. Voilà, c'est tout ce que j'avais lu ou entendu sur l'affaire qui oppose Absatoussi à Éric Zemmour. Je ne pensais pas du tout la commenter, ce n'est pas un truc passionnant. Sauf que j'ai reçu tout à l'heure un courriel de Absatoussi en personne. Eh oui, elle m'a écrit parce que, comme chacun sait, je suis quelqu'un de très important. Bon, en fait, ce n'est pas elle, c'est l'association de pétition en ligne Change.org. Vous savez, c'est les concurrents de Avast.org. Mais ça commence par Frédéric, donc c'est vraiment un moi qui parle. Et puis alors, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, je vous lis ce qu'ils m'ont dit. Jusqu'où ira-t-il ? Profondément blessé par les propos d'Éric Zemmour qui lui a dit que son nom était, ouvrez les guillemets, mais une insulte à la France, fermez les guillemets, et qu'elle aurait dû s'appeler Corine. Alors pourquoi un prénom aussi moche qu'on ne saura jamais ? Voilà, c'est la preuve du mauvais goût d'Éric Zemmour, qu'on connaissait déjà, mais de toute façon. Absatoussi, la chroniqueuse de l'émission Salut les Terriens, a décidé de prendre la parole. En quelques heures, plus de 40 000 dindons, pardon, plus de 40 000 personnes l'ont suivi pour exprimer leur ras-le-bol des messages d'incitation à la haine à la télévision. Et vous, pour une interrogation. Le nom officiel de la pétition, c'est interdire de médias les personnes portant des messages d'incitation à la haine. Rien que ça, et là normalement, si tu connais ma chaîne, tu sais très bien comment va se conclure cette vidéo, mais je laisse un peu de suspense. Le jeudi 12 septembre dernier a eu lieu le tournage de l'émission de rentrée des Terriens du dimanche sur C8. Une chaîne qui, je crois, emploie Cyril Hanouda, donc une chaîne de qualité, mais je digresse. Dans le cadre de laquelle nous recevions Éric Zemmour. Or, ce qui devait être un débat où s'échangent les idées, les points de vue et les opinions, a rapidement tourné à l'attaque personnelle et à l'injure. J'ai toujours eu à cœur de pouvoir échanger librement avec des individus de tout bord politique, culture, statut sociaux, orientation sexuelle ou convictions religieuses, qui sont autant de convictions politiques, ma cocotte, ma forme passant, désolé pour ce moment de white mansplaining, et ceux que je partage leur point de vue ou non. Seulement, je ne peux absolument pas tolérer que la libre expression d'une opinion soit une excuse pour se permettre de formuler impunément des messages de haine. Or, c'est exactement ce que M. Zemmour a fait le 12 septembre dernier, en me disant que mon prénom Absatou était une insulte à la France. Je suis évidemment très éprouvé par l'ampleur que prend cette polémique, d'autant plus qu'elle s'est avérée être le théâtre d'un déferlement de messages racistes à mon égard. Cependant, les nombreux messages de soutien et d'indignation me font aussi prendre conscience du ras-le-bol de centaines de milliers de Français face à la banalisation des messages d'incitation à la haine que M. Zemmour est invité à exprimer sur tous les médias, sans jamais être condamné. Cette pétition doit permettre à tous les Français souhaitant exprimer leur indignation de faire entendre leur voix. Là, tu sens qu'il y a un petit paradoxe, enfin passons. Et j'interpelle les médias à prendre leur responsabilité concernant l'invitation d'Éric Zemmour portant des messages d'incitation à la haine. Alors déjà, vous remarquerez les inexactitudes qui sont affirmées, enfin inexactitudes ou techniques d'influence absolument délibérées de la part de l'auteur de ce message, ou des auteurs, parce qu'il y a à la fois le texte d'Absatou et le texte écrit par le salarié de Change.org qui nous dit « En quelques heures, plus de 40 000 personnes l'ont suivi ». Donc là, on a un appel à la preuve sociale. Sous-entendu, si 40 000 personnes l'ont fait, c'est que ça doit être pertinent. Oui, plus de 40 000 Allemands se sont déjà inscrits au parti nazi, mais faites pareil, ça doit être bien, tu vois. Non, c'est pas parce que plusieurs milliers de personnes l'ont fait que c'est une bonne idée. Et utiliser la preuve sociale, c'est un truc qui est fait par plein de gens, par des entrepreneurs comme moi, par des hommes politiques, par... Voilà, c'est une technique d'influence, voire de manipulation parmi d'autres. C'est un truc des plus connus pour ceux qui s'intéressent un peu à ce genre d'aspect de la psychologie. Une inexactitude qu'il a est le fruit d'Absatoussi quand elle dit que M. Zemmour est invité à exprimer sur tous les médias des propos d'incitation à la haine. Alors, Absatoussi, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, mais je ne me souviens pas d'avoir lu Éric Zemmour sur le blog de Mademoiselle.com. Alors, peut-être que c'est juste que j'ai manqué l'article et je ne me souviens pas non plus d'avoir lu Éric Zemmour dans L'Humanité. Donc, déjà, tu racontes de la merde, mais ça, ce n'est pas très étonnant puisque, en fait, tu es en train de manipuler les gens et on va voir un petit peu pourquoi. Première partie de cette vidéo, je vais rappeler brièvement des choses que j'ai apprises sur Absatoussi. Alors, comme je l'ai dit, je ne pensais pas faire une vidéo polémique et politique, pardon, enfin, les deux, quoi. Donc, j'ai fait 3 minutes chrono de recherche sur mon moteur de recherche, sur Internet. Je n'ai pas été plus loin, donc ça va être sommaire. Il y a une page Wikipédia sur Absatoussi, donc si vous voulez savoir son parcours, elle est entrepreneuse, machin, etc. Ok, très bien. Et surtout, j'ai découvert qu'elle avait une ligne de cosmétiques slash instituts de beauté, ce n'est pas très clair. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert que Madame C avait été poursuivie en justice par plusieurs anciennes, non pas salariées, mais plusieurs gérantes. Et je dis gérantes parce que je pense que c'était majoritairement des filles, mais passons. Plusieurs personnes qui géraient des instituts de beauté franchisés ou des boutiques franchisées de cette marque Ethnicia, qui l'ont poursuivie en justice pour escroquerie, notamment. Je vais retrouver la bonne page parce que je vous concède que j'ai une dizaine d'onglets ouverts en ce moment. Donc, je me gratte un peu le nez, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. Malgré cette annonce de liquidation, la plainte pour escroquerie et abus de confiance, voilà, je savais qu'il me manquait un motif, déposée par d'anciennes franchisées, donc c'est féminin pluriel, je ne l'ai pas généralisé à outrance tout à l'heure, ainsi que les procédures au prud'homme pour requalification en contrat de contrat de travail se poursuivent. En gros, les gérantes de magasins franchisés considèrent qu'elles étaient plus des salariés que des entrepreneuses indépendantes. Voilà. Détail technique, mais c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas une seule personne qui a attaqué Absatoussi au prud'homme, mais plusieurs. Pourquoi je mets en avant le côté collectif ? On pourrait difficilement imaginer que ces anciennes salariées étaient des vilaines racistes, puisqu'elles ont choisi de vendre un truc qui communiquait sur le multiculturalisme et pour être plus précis, on doute sur les produits de beauté visant les personnes afro-descendantes. Ça aurait été une seule personne, comme dans toute affaire juridique avec deux parties qui s'affrontent, tu peux toujours douter de la pertinence, de la vérité, de la sincérité des uns et des autres, et c'est dur de trancher. Et parfois, même les deux sont coupables. On a vu que Asia Argento était en fait coupable de harcèlement sexuel alors qu'elle avait été une des grandes pourfondeuses de Harvey Weinstein. Donc, dans la famille, l'hôpital se fout de la charité, c'était pas mal non plus. Donc, on peut très bien imaginer qu'il y a à la fois des choses dont Absatoussi était coupable et à la fois des plaintes calomnieuses faites par des anciennes collaboratrices avides d'avoir un petit billet à l'occasion de la liquidation ou de la notoriété grandissante d'Absatoussi. Voilà. Je vais pas trancher, mais quand même, elles étaient plusieurs et a priori, des personnes qui tiennent des magasins séparés, donc même pas des collègues salariés dans une équipe. C'est pas trois vendeuses d'un magasin qui se réunissent pour porter plainte. C'est des gens qui ne travaillent pas au même endroit, qui sont chacune leur propre patronne ou qui gèrent un magasin franchisé. Donc, on peut quand même se poser des questions sur l'éventuelle culpabilité. Je sais pas où on est le jugement. J'ai pas trouvé d'informations très claires là-dessus. Si vous avez des informations sur où en est, où en sont les différentes poursuites à l'encontre d'Absatoussi, je veux bien que vous l'écriviez en commentaire et vous pouvez mettre un lien. Malheureusement, elle fait peut-être partie des gens un petit peu cyniques. Et on pourrait le penser, désolé si je regarde pas la caméra, c'est parce que je regarde mes onglets, on pourrait le penser parce que, voyez-vous, je suis tombé sur un article du Point qui explique qu'en fait, Absatous n'avait pas le droit de publier des images de l'émission. Dans le cadre d'une émission qui est montée, les prises de vue alternatives sont interdites et leurs diffusions également sont interdites. Donc, elle a violé son contrat de travail. Le fait qu'elle ait choisi de ne pas respecter son accord pour mettre en avant les images pourrait nous faire douter et nous faire nous poser la question de deux possibilités alternatives. La première étant que vraiment, elle est touchée à vif. Elle est, comme le dit la pétition, comme le dit Tchècheborg, elle est très éprouvée par cette polémique qui prend de l'ampleur, n'est-ce pas ? Ou alors qu'elle a fait exprès parce qu'elle est complètement ancrée dans notre époque. Elle sait comment marche le bouche-à-oreille. Elle sait comment marche le gros facking et le marketing viral. Et elle sait que parfois, un bad boss vaut mieux que pas de boss du tout. La preuve, c'est que moi, je ne connaissais pas l'existence de cette personne avant de voir la vidéo de la génocide. Et peut-être que toi-même, tu ne connaissais pas l'existence de cette personne. Au vu de ce que j'ai du parcours de la personne, je penserais que c'est juste une énorme cynique qui a décidé d'instrumentaliser l'affaire pour faire sa promotion personnelle et aussi par souci d'ego, de pure psychologie personnelle, indépendamment des retours financiers qu'elle pourrait avoir en devenant plus célèbre et en médiatisant peut-être sa chaîne de cosmétiques. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont dans des problématiques très narcissiques et que se faire passer pour une victime, surtout quand on agresseur, agresseur entre guillemets, mais vous l'avez compris, la personne qui t'injurie, c'est Eric Zemmour qui est déjà dans le viseur de plein de gens parce que Eric Zemmour, il faut le reconnaître, est un boulet. C'est quand même un mec qui déjà il y a 10 ans sur le plateau de Laurent Ruquier faisait des déclarations du genre le rôle des femmes c'est d'aller à la vaisselle et à la cuisine, etc. Donc tu sais que face à un mec qui a un tel capital antipathie, toi tu vas sans doute avoir le beau rôle. Voilà, donc moi je dirais que c'est de la grosse manipulation, c'est une hypothèse qui n'est pas facile à vérifier, mais je pense que cette personne a décidé de se servir de l'affaire pour se faire mousser, etc. pour qu'on parle d'elle et visiblement ça marche. Le deuxième point que je voulais aborder c'est celui de Zemmour. Maintenant qu'on a vu ce qu'on pouvait imaginer au sujet de Absatoussi en étant raisonnable et sans être non plus dans le procès d'intention, etc. Est-ce que les propos de Zemmour sont problématiques ? Bon, moi je trouve qu'ils sont problématiques parce qu'ils sont tout simplement extrêmement stupides. La France, avant de s'appeler Royaume de France, c'était un territoire occupé par des populations celtes qui a ensuite été envahi par les Romains. Alors si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite vraiment à passer une excellente soirée en regardant l'épisode de Confessions d'Histoire sur la guerre des Gaules. C'est très drôle et c'est très bien documenté. Donc vraiment, ça joint l'utilité et l'agréable. Et en l'occurrence, la Gaule, c'est le nom qui a été utilisé par les Romains. Les Gaulois, c'était un terme générique pour renière à peu près tous ces celtes disparates sous une unique étiquette. Quand certains, y compris quand, par exemple, Asselineau vous explique que nous sommes de tradition gauloise, il emploie les mots d'un envahisseur. Donc déjà, le mec, il n'a pas compris le sens du film. Techniquement, la France, elle s'est construite sur quoi ? Sur un mélange de culture celte et de culture romaine. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser parce que j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, mais je n'ai pas trouvé d'éléments concluants. Il y a sans doute des livres qui en parlent, mais j'aimerais savoir, si vous pouvez me renseigner, ça m'arrange, j'aimerais savoir si on a des chiffres précis sur le taux de mariage mixte entre les celtes, qu'on appellera les gaulois pour dire en gros les celtes qui occupaient le territoire qui allait devenir la France plus tard, et les romains. Parce que tu peux avoir très bien les romains qui mettent en place une espèce de protectorat, une colonie, etc., sans faire de métissage, sans faire de mélange, ou tu peux avoir une politique qu'on pourrait dire finalement assimilationniste où il y a des mariages entre des hommes celtes et des femmes romaines, ou entre des hommes romains et des femmes celtes, etc. Et j'aimerais beaucoup avoir des informations là-dessus, si vous en avez. Toujours est-il que lorsque Zemmour explique qu'il faut appeler sa fille Corinne, je ne pense pas, parce que quand je regarde la liste des prénoms romains sur Wikipédia, je vois que déjà il n'y en avait pas beaucoup. Wikipédia nous dit que pour les hommes il y en avait une quarantaine, une quarantaine de prénoms qui coexistaient, dont seule la moitié était fréquent. Les autres passant, je cite, pour des raretés. Et quand on regarde du côté des filles, on voit que la lettre, c'est qu'il y a un seul prénom et c'est le prénom Caezula ou Saezula, je ne sais pas exactement comment on dit. Il y a Fausta, Gaïa, Dechima, très sympa tout ça, mais il n'y a pas trace de Corinne. Et quand on regarde du côté des prénoms celtiques, il n'y a pas que les romains et il y a les celtes, il n'y a pas trace de Corinne non plus. Et là, je veux en dire, c'est que les Philippe Auguste et autres prénoms francs constituent une évolution de la langue et de la culture. Historiquement, si tu remontes avant la création du Rhône de France, sur ce territoire, tu avais des celtes qui avaient des prénoms celtes dont Corinne ne fait pas partie apparemment et des romains qui avaient des prénoms romains dont Corinne ou Corinna ne fait pas non plus partie. Le troisième point et ce qui me pose vraiment problème au-delà de la bêtise d'Éric Zemmour et de son déclinisme de droite et du cynisme d'Apsatoussi, du cynisme présumé d'Apsatoussi qu'on pourrait rebaptiser Apsatoussiniq, comme c'est drôle, le troisième point qui est le plus grave pour moi, c'est cette velléité d'interdire la parole à des gens qui disent des choses qui te déplaisent. Il y a un problème psychologique et un problème politique dans la démarche d'Apsatoussi par rapport à cette idée d'espace sécurisé parce que c'est ça, en interdisant la parole à certaines personnes qui disent des choses qui peuvent te déranger, y compris te déranger parce qu'elles sont fausses, un platiste dit des inepties et ça peut me déranger l'entendre des inepties. Mais est-ce qu'il faut interdire la parole aux platistes ? Je ne suis pas sûr. Donc il y a problème psychologique parce que c'est en gros, je refuse de me confronter à la partie du monde qui n'est pas en accord avec mes convictions ou avec mes pauvres petits besoins narcissiques. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut en permanence aller te heurter à des gens qui sont en désaccord avec toi. J'aime le silence, j'aime faire des siestes, j'aime m'isoler. Je pratique, vous le savez, la diète informationnelle et par extension la diète sensorielle, mais une diète informationnelle ça ne veut pas dire sombrer dans un espèce de tunnel. Tu vas être confronté de toute manière à de la bêtise, à des inepties, à des choses déplaisantes et désagréables et c'est peut-être pas souhaitable en fait à moins qu'elles disparaissent spontanément de la surface de la planète toutes ces actions déplaisantes mais si elles existent c'est pas forcément souhaitable de se mettre des œillères et de refuser de les voir en se cachant dans ta petite caverne parce que la lumière de la caverne n'est pas la vraie. Alors tout ça c'est pour la partie psychologique vouloir vivre dans son petit espace molletonné bien à l'abri du réel ce qui est très irrationnel puisque la rationalité c'est notamment la capacité à aller au contact de ce qui est factuel c'est la capacité à trouver des vraies informations qui sont qui correspondent à du réel et non pas des choses fallacieuses donc si tu commences à te mettre des œillères pour te cacher tu vis dans un monde qui devient de plus en plus irrationnel donc déjà il y a un problème juste sur le plan cognitif mais pour aborder maintenant le plan politique bon vous savez ce que je vais dire c'est une dérive fasciste alors elle est peut-être faite au nom du respect de la diversité je sais pas quoi et de la tolérance mais il y a un problème de fond qui est que petit un tu peux habiller ça de tous les mots que tu veux ça consiste à dire on va interdire la présence médiatique de certaines personnes et surtout le motif d'incitation à la haine il est évidemment à géométrie variable et je vais citer Pierre Conessa puisque je viens de finir une vidéo qu'il a fait une fois de plus chez Finkerview quand on lui pose la question de la communauté internationale et des accords internationaux notamment la convention des droits de l'homme etc Conessa fait remarquer que les gens qui ont signé et mis en place le droit international après la seconde guerre mondiale c'était les Etats-Unis qui comme chacun sait pratiquaient encore à l'époque un apartheid la France et l'Angleterre qui avaient les deux plus grands empires coloniaux la Russie de Staline je pense que c'est pas la peine de commenter d'entrer dans les détails sauf si tu adhères à la secte usulienne qui pense que le communisme c'est le bien et la Chine de Chiangai Tchèque donc un militaire nationaliste opposé au communiste donc c'est bon on a à peu près toute la lille de l'humanité qui était sans faire d'anachronisme parce qu'évidemment le colonialisme tu peux dire aujourd'hui ça nous paraît inadmissible mais à l'époque voilà c'était la norme sauf que les mecs ont rédigé et signé la convention universelle des droits de l'homme donc en fait les deux plus grands empires coloniaux de la terre ont signé un truc sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes je pense que ça devrait te suffire pour que tu comprennes à quel point comme d'habitude on revient sur la notion de hiérarchie d'organisation biologique avec la recherche de l'homéostasie dont j'ai parlé sur Benalla dont j'ai parlé sur les mésaventures de Ruffin à l'assemblée etc en mentionnant Henri Laborie mais c'est aussi quelque chose dont parle Sapolsky dans Weissébras dont Gatulser l'incitation à la haine c'est à peu près l'équivalent local et national de la convention internationale des droits de l'homme c'est à dire que certains propos vont être considérés comme de l'incitation à la haine mais uniquement quand ça arrange les gens qui sont au pouvoir ou les gens qui ont les moyens de saisir la justice je digresse beaucoup trop alors il est temps de conclure cette vidéo petit 1 Absatoussi instrumentaliste tout ça avec beaucoup de cynisme petit 2 Eric Zemmour raconte de la merde mais normalement t'avais pas besoin de mon épisode pour en prendre conscience j'espère pour toi petit 3 la pétition d'Absatoussi est une pure et simple initiative fasciste voilà alors ça veut pas dire qu'Absatoussi est une personne fasciste mais ça veut dire qu'elle vient de poser un acte fasciste très fort et qu'en plus elle le fait en prétendant que c'est pour les droits humains et qu'en plus elle fait valoir aux gens qui pourraient tenter de signer qu'en signant la pétition ils font valoir leurs opinions donc c'est quand même un gros paradoxe que de dire aux gens fais valoir ton opinion pour qu'on puisse empêcher à Zemmour de faire valoir les siennes j'espère que le visionnage ou que l'écoute de cette vidéo t'a plu que ça a été stimulant sur le plan intellectuel la prochaine fois on parlera de masturbation prenez soin de vous prenez soin du monde ça peut servir y'a pas que le bide que je combats la frais la lumière de la caverne n'est pas la vraie c'est les sommets les plus périodes j'escaladrais j'avance pasqué comme un reporti calabré